On avait parlé de la croisière, on va reparler de l'histoire de parler en croisière. On va reprendre, est-ce qu'on a le droit de partir en croisière ? On avait dit la dernière fois, et juste je vais rectifier un petit truc que j'avais dit. Bon, j'ai réservé la croisière. On attend de finir à Souger pour réserver. Alors on a dit... En croisière. Il faut faire la khalemase, il faut passer en croisière. Alors là, à la khalemase, on a dit que c'est marqué dans la caméra, partir en bateau. Quand on sait que pendant Shabbat, on va continuer à prendre la rive. On va être en pleine mer, Shabbat. Et on va faire des mêlachot, ou bien les marins, les marins, ils vont faire des mêlachot. On n'a pas le droit de sortir jeudi ou vendredi, partir en croisière, en sachant que Shabbat, on va continuer à être en mer. On a le droit de partir, par contre, dimanche, lundi, mardi, mercredi, inclus aussi, on a le droit. Alaha l'aimase, je dis maintenant. Alaha l'aimase, il y a trois cas de figure. Il y a l'équipage et les voyageurs. Si l'équipage, ce sont des goïs, tous. Et parmi les voyageurs, le rove, c'est des goïs. Je vais rentrer dans une colonie de vacances, moi je ne sais pas. C'est des goïs, mais moi je viens avec ma famille, par exemple. Donc il y a mille passagers, tout le monde, le rove c'est des goïs. Alors là, je peux partir en vacances, en croisière, même le vendredi. On envoie des cours à des conseils. Alors si c'est beau, il y a des termes, il y a des brefs, il faut essayer au maximum de dire en fait ça. Ah, oui. Si il y a un mi-outil, mi-outil, c'est mouton. C'est pas mon criard comme quoi, le bateau et l'équipage, ils travaillent aussi pour les juifs ? C'est pas grave, mais c'est marqué dans la mishnah, même s'il y a un mi-outil de juifs. Et je sais qu'ils travaillent pour moi, comme ils le font à data derruba, c'est l'agmara qui dit ça. Adata derruba, c'est mouton. Adata derruba, c'est mouton. Quand est-ce que c'est la source et on va suivre en Europe ? Oui, mais là, expressément, il sait qu'il y a des juifs, parce qu'il y a des repas kachers. Oui, mais les repas, ils sont faits avant Shabbat. C'est pas ici, il y a des repas kachers. Ben non, il sait, il y a des repas kachers, mais toutes les melachades qu'il va faire quand il va conduire le bateau, il fait adata derruba. Il sait pertinemment qu'il y a des juifs, il leur a donné le repas kachers. Mais comme c'est une melacha qui fait pour les mille passagers, dans lequel il y a 501 goy, c'est bon. Donc si l'équipage, si le vendredi, une minute avant Shabbat, tu rentres dans la croisière, il n'y a rien besoin de dire à quelqu'un que ce soit. L'équipage, c'est des goy, tous des goy, et les passagers, l'Europe, c'est des goy, tu peux partir en croisière vendredi après-midi, en sachant que tu vas passer un, deux, trois Shabbat l'homme chané en pleine mer. Ça, c'est le premier cas de figure, le cas le plus simple. Le deuxième cas, c'est quoi ? C'est dans le cas où l'équipage, il est goy, mais les nocimes, c'est des juifs. Comme ça arrive Club Med, etc. Ils prennent un équipage de goy, par exemple. Que les juifs seulement ? Que les juifs, ou bien un rof de juifs. Ou bien même un rof de juifs. Que les juifs, il y a un petit bateau, 200 personnes. Ça existe, il y en a qui font ça. Ben oui, Menachem Cohen, le gendre d'Alain Azria. Menachem Cohen, il fait ça ? Il ne fait pas deux fois servir. Du tout, oui. Il fait coller, coller, séjour. Séjour. Ça va être dix ans, il fait. En tout cas, dans ce cas-là, ça serait permis ou interdit. Alors quand l'équipage, il est goy, et les voyagères, le rof, c'est des juifs, alors c'est ce qu'on a dit là. Jeudi, vendredi, tu n'as pas le droit de prendre, on ne peut pas commencer, le Club Med, il ne pourra pas démarrer le jeudi, vendredi. Jusqu'à mercredi inclus, ils auront le droit de partir. Et non, non, c'est là que je vais rectifier. Dans ce cas-là, je n'ai pas besoin de dire aux goy de s'arrêter pendant Shabbat. Oui, mais même si je sais qu'il va le faire. Mais même, je vais plus loin, même si je sais qu'il va. Là, c'est ce que je rectifie. Ce qu'on avait dit la dernière fois, que je dois dire aux goy qui s'arrêtent pendant Shabbat, c'est seulement dans le cas où je suis contraint de partir, par exemple, le vendredi, par exemple, les Tzor'er Mitzvah. On a dit que celui qui parle les Tzor'er Mitzvah, il aura le droit de partir le vendredi, la veille de Shabbat, mais à condition de dire aux goy qui s'arrêtent pendant Shabbat. Si, mais écoute pas, je n'ai pas le droit d'entrer. La Psyka, elle aimait la Kébeth. Avant que je rentre. S'il n'accepte pas, je ne peux pas rentrer. Parce que l'Europe, ils sont youtines. Parce que l'Europe, il est des youtines. Ça va, mais moi, je vais le payer, le type. Qu'est-ce qu'il s'en fiche, lui ? Ce n'est pas un métro, un avion, là. Je lui dis, écoute, tu veux me faire les toits ? Moi, je te paye 2000 shekels. Tu m'emmènes de l'autre côté, en Amérique, là. Je dois partir vendredi, les Tzor'er Mitzvah. Il dit, ok, d'accord. Mais vendredi, mais Shabbat, tu t'arrêtes. Tu poses l'encre. Non, il n'y a que moi, c'est moi qui le paye. Il n'y a que moi dans le bateau. Il n'y a que moi dans le bateau. Mais t'as dit un Rov ? Rov, 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 Rov Yehoudim. Mais si c'est Rov, Gohim, c'est Moutard. Si c'est Rov, Gohim, c'est Moutard. Il n'y a pas de vendredi de partir. Si lui, il est mis Staref avec Rov et Ozym qui sont partis de lundi, dimanche à lundi, marti. Ça, c'est Moutard. Ça, c'est Moutard. La Nesial se fait bééter. Tout le problème, c'est de profiter de la menachal qui se fait de par le goïn. Mais là, la menachal se fait bééter. Donc ça, c'est ce que je voulais rectifier. Encore une fois, si l'équipage c'est des goïn et les voyageurs, le Rov, c'est des goïn, je peux partir vendredi après-midi. Si l'équipage c'est des goïn, mais les voyageurs se sont en Rov de juifs, j'ai le droit de partir dimanche, lundi, mardi, même mercredi, jusqu'à l'ashkia. Même si je sais que le goïn va faire des melachot et tout, c'est pas grave. Comme on a dit, on ne doit pas se soucier à ce qui va se passer quand on est trois jours avant Shabbat. Même si je sais à 100% qu'il va faire une melachat. Pour les juifs, parce que la majorité, c'est des juifs. Malgré tout cela, on a le droit de partir jusqu'à mercredi, jusqu'à l'ashkia. Je n'ai pas besoin de lui dire de s'arrêter Shabbat. Pourquoi on a besoin de lui dire de ça ? Parce qu'on est trop loin, on est loin du Shabbat. Quand est-ce qu'on a le besoin de dire à un goïn de s'arrêter pendant Shabbat lorsque je suis la veille ou l'avant-veille du Shabbat ? Que là, c'est qu'il ou nira, chez Doré, ta Shabbat mayadayn. Mais lorsque je suis au-delà, alors je n'ai pas besoin de demander au goïn de s'arrêter. Si Shabbat s'il fait des malins, il fait des malins. C'est pas grave, il fait des malins. C'est pas grave. Comme moi, je suis parti béhétère, puisque je suis parti au-delà des trois jours. Alors, je n'ai pas besoin, je n'ai pas le... Non, mais c'est déjà, j'ai évité ce problème. Je suis Shabbat, il fait un travail pour nous. Il se met à travailler pour nous. C'est parce qu'il y a un horaire. Il y a un horaire qui le fait. Il n'y a pas de plus courant des fesses. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Tu veux que je saute ? Qu'est-ce que je fasse ? J'ai pas le choix. Ouais. La bataille a le choix de t'arrêter. La bataille a le choix, tu t'arrêtes, je n'y profite pas. Mais là, je suis... Mais qu'est-ce que je fasse ? Qu'est-ce que je saute ? Qu'est-ce que je fasse ? Dis-moi, je suis dans le bateau. Je suis parti béhétère. Mais c'est pas grave. Ça, c'est moutard. Comme je suis sorti béhétère, c'est le digne de l'agmara. M'a fligui miyotère, michelosha yamim. Pour toute la durée. Oui, non, mais c'est pas le problème de payer ici. Le khidosh, ici, c'est le fait que tu es sorti au-delà de trois jours avant Shabbat, en sachant 100% qu'il va te faire pour toi. Quand ? Shabbat ? Mais tiens, en plein pacifique, qu'est-ce que tu veux faire ? En bonne mer. Non, il s'est arrêté. Où il s'arrête ? Je peux m'arrêter. Mais où, en pleine mer, tu t'arrêtes ? Si tu peux t'arrêter, ben, effectivement, tu ne profites pas. Et si, 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 pourquoi, en effet, mais on ne parle pas de ça, on parle de quelqu'un qui est en pleine croisière ici. Il en pleine méditerranée, il est parti dimanche, il est parti béhétère. Shabbat, il fait une mêlaha pour moi. Je le savais, mille hâtrile, qu'il allait me faire pour moi. 500 piquants d'effets, c'est moutard. C'est le khidosh de cet à l'arbre. Moi, ce qu'on a dit, c'est pertinemment qu'il y aura un piquant en effets, on a la voie de s'engager dedans. Non, c'est dans le cas où l'équipage, c'est des juifs. Alors, deux secondes, viens, viens, je termine au troisième cas. Là, c'est même pas un piquant en effet. J'aurais pu prévoir, quoi. Non, à l'église, on n'oblige pas de prévoir. Chazak, c'est salut. J'ai pas besoin de prévoir ce qui va se passer pendant ce moment. Alors ? Est-ce que je vais tout faire pour l'église ? Oui, ben non, et si tu peux dire, écoute, ne fais pas l'église, parce que je sais qu'il le fait pour moi, là. Donc, si, ben, tous les juifs ont dit, si on peut l'arrêter pendant le Shabbat, il peut poser l'encre, etc. On lui dit, arrête-toi. Mais tu n'as pas l'obligation, ce n'est pas mes hackers, on va dire. Même s'il l'a fait, ce n'est pas grave, je peux le prendre. Non, je n'ai pas de problème. Attends, je termine le troisième cas. Troisième cas, donc c'est clair. Premier cas, équipage et voyageurs goye, je pars vendredi. Deuxième cas, équipage goye et voyageurs juifs, ou une majorité de juifs, je peux partir jusqu'à mercredi, inclus, jusqu'à la Shkia. Jeudi et vendredi, il n'y a pas besoin d'y venir s'arrêter. Maintenant, si l'équipage, ce sont des juifs et les voyageurs, c'est des juifs, alors là, à Adin ? Je ne peux pas voyager, même à partir du dimanche, à moins, à moins qu'on fixe que quoi ? Que dimanche, on s'arrête, on arrête tout. On arrête les moteurs, on proche de l'encre. Le Shabbat, je vous dis. Si l'équipage est des juifs, ça va avoir des équipages et des juifs. Ça ne peut pas, parce que je suis marché l'automne, ils vont faire des mêlachot. Pour la gauche ? C'est pas grave, alors je ne peux pas avoir de lui mettre la lumière pour le goye. Là, il va buer sur le bouton et tout. Si l'équipage, il y a une partie des juifs, c'est pas grave, c'est un problème. Si une partie des juifs, on se fout du rov, le juif ou le goye, c'est pareil pour les voyageurs. Pour les voyageurs. Lorsque l'équipage et les juifs, c'est pas bon. Quand je sais qu'ils vont continuer à faire des mêlachot pendant ce mois. Si on a un rov de juif, c'est quand même le club en question. Ils parlent, ils ont un rov de goye. Un rov de juif par en dehors, mais on a un motard. L'équipage et les juifs, c'est fichu. Mais c'est fichu. Il faut le savoir. Il faut être même à l'arrière. Comment il s'appelle le chef équipage ? Il faut demander, sinon c'est un problème. C'est un problème. Sinon, je ne peux pas profiter du mêlachot qui est fait par un juif. Non, non. Ce n'est pas le fait de profiter, puisque encore une fois, fais attention. Si c'est un rov de goye, tu as raison. Je ne profite pas, puisque la mêlachot se fait pour les goye. Mais on va dire, c'est quoi le problème ? C'est que je fais trébucher un juif qui va faire une mêlachot. C'est-à-dire, je vais être associé à un travail qu'un juif va faire. Béissur. Je vais réterminer le croisière. J'ai appris pour me donner le nom de tout l'équipage que vous avez pour savoir si c'est un juif. C'est ça. Mais ça ne l'a pas assez. C'est exactement ça. Il suffit qu'il y ait un juif. Non, non. C'est tout. Je ne peux rien faire. Les voyageurs, c'est dégoïble ? Oui. Les voyageurs, c'est dégoïble. Mais je peux nous croiser avec un milieu de juifs et voyageurs. C'est ce qui se passe partout maintenant. OK. Il y a un grand nombre de gars et il y a aussi un petit parti pour les juifs. Non, alors, dans ce cas-là, il y a un clal qui nous dit « col des pariches, mais rubat pariches ». L'Europe des équipages en général, ce sont dégoïbles. Alors, col des pariches mais rubat pariches. Pas en Israël, en France, par exemple. Col des pariches. En Israël, va d'accord ? Je ne vais pas prendre la croisière. En Israël, va d'accord ? Je ne peux pas. Ça peut aller dans les hôtels, c'est pareil. Non, non, non. Avant, l'hôtel, avant, l'hôtel. Moi, par exemple, en France, par exemple. La majorité, l'Europe des gens, ce sont dégoïbles. Donc, je ne dois pas me soucier. Peut-être qu'il y a un marin qui est juif. Parce qu'on dit « col des pariches, mais rubat pariches ». L'Europe, « olchi machara rob ». L'Europe des gens, l'Europe des mistabers, des marins en France, ce sont dégoïbles. Donc, je me dis que, par supposition, « olchi machara rob ». Dans le truc de capitaine Cohen qui vous parle, « qu'est-ce que j'ai ? » Là, c'est un problème. Alors, tu es sous taf, là. Tu es sous taf, un juif qui va faire de la fin. Si c'est un marin breton, il peut s'appeler Cohen. Si l'équipage est goïn, et tout le monde est goïn, là, tu peux partir même vendredi, pas Shabbat, tu peux partir vendredi jusqu'à une minute avant l'entrée du Shabbat. Si maintenant, l'équipage, ce sont des goïn, et les voyageurs, ce sont des juifs, ou un rof de juifs, alors là, tu pourras partir jusqu'à mercredi. Même s'il y a un juif ? Non ? Parce que si c'est une majorité de goïn, et l'équipage, c'est de goïn, tu peux partir vendredi. Je parle d'équipage de goïn ? Oui, mais si c'est de goïn, avant ce cas-là. On a dit équipage goïn et la majeure partie des gens goïn, c'est bon, tu fais ce que tu veux. Jusqu'à vendredi. Le moment, c'est pas pendant Shabbat. Après, si l'équipage, il est goïn, et j'ai une majorité de juifs, de voyageurs, alors dans ce cas-là, qu'elle est le dîne, je pourrais partir jusqu'à mercredi, inclus, avant la Shkia. Avant la Shkia. Ou jeudi, vendredi, si tu es d'accord de s'arrêter de voir au Shabbat. Ok. Oui, et aussi que tu es parti les Torech Mitzvah, pas Stam. Ah, si c'est Vendredi, si elle n'est pas... Oui, je peux partir aussi les Torech Mitzvah. Torech Mitzvah, c'est-à-dire les Torech Mitzvah. Hein ? Ouais. Si c'est pas Vendredi, c'est même pas les Torech Mitzvah. Je voyais jouer. Non, de toute façon, c'est pour un cas de la Shkia. Il y a un juif dans l'équipage. Attends, avant les juifs dans l'équipage. Si je sais que c'est tous des Goyim, il y a dix personnes, les dix c'est des Goyim, ou bien je sais pas. Alors on a dit tout le temps que je sais pas l'équipage. Donc le cas où je sais pas, c'est aussi un dîne de Goy, équipage Goy. Donc on a dit si les voyageurs c'est des Goyim, je ne sais pas Vendredi, si le Rov des voyageurs ce sont des Juifs, je peux partir jusqu'à mercredi avant la Shkia. Et jeudi vendredi, c'est les Torech Mitzvah, et si je dis à l'équipage vous arrêtez par le Shabbat. Effectivement. On a dit qu'on s'arrêtait. Si tout le monde était Juif, on a dit qu'on s'arrête tout le Shabbat. Si on arrête tout Shabbat ? Oui, comment est-ce que c'est ? Shabbat l'a dit c'est que tu j'en plaies. Non, il y a des... Ça c'est si la météo elle permet ça. Alors tu parles à l'époque les bateaux de l'époque c'est pas les hôtels. Non, non, pas. Les bateaux d'aujourd'hui ils ont dit c'est des 7 étages, c'est des villes. Mais il peut même partir Shabbat s'il rentre dans le bateau juste avant Shabbat et qu'il y a une mi-août de juif il peut démarrer Shabbat. Le problème c'est... Il a changé de Réchout mais c'est un problème de Troumine. Le Goï il essaie de démarrer le Shabbat. Le problème c'est... Non, non, mais c'est un major... On parlait d'une majorité de voyageurs Goï. Majorité de Goï. Équipage ? Goï. Goï. Et le juif il rentre juste avant Shabbat. Ah il rentre avant Shabbat ? Et le bateau il démarre avant Shabbat ? Ça c'est bon. Le principal c'est que je suis rentré dans le bateau avant Shabbat. Non, c'est parce que lui il a dit que c'est de la friga. Non, je suis rentré dans le bateau avant Shabbat. Si je rencontre un équipage juif je ne peux pas te faire trébucher un juif. Alors comment je fais dans un hôtel quand il me voit et qu'il rentre et qu'il fait mon nom de ses parents et qu'il dit qu'il me l'a reçu pour rentrer dans le réfectoire ? Ah Shabbat ? Je ne sais pas, il est dans l'hôtel tu dois rentrer pour aller dans le réfectoire pour manger. Ils dénotent. Et c'est un juif aussi des forts. Même un truc qui a gaffe à ce que tu veux c'est... Si je n'ai pas le droit de faire ça ça rentre dans tous les cas. Quoi dans les hôtels ils écrivent ? Je portais à l'hôtel de fou. Mais il m'a fait c'est sûr mais moi je sais ça pour un goï. Pour un goï, quand je ne lui demande pas il le fait. Mais si moi je sais à 100% qu'il va le faire. Je vous pose la question. J'ai la porte électrique Shabbat en France. Et je dis je sais à 100% il n'a pas la clé. J'ai le droit de... Ouvre-moi la porte. C'est pour un goï qu'on dit ça pas pour un juif. Quand je vais le trébucher. Même pour un juif. La porte est encore pire la porte. Alors je demande. Je sais que j'ai un juif qui n'est pas religieux. Qui allume la porte devant moi avec le code. Shabbat. Il n'en a rien à faire. Il n'a pas de clé. Un juif qui est pas religieux. Un juif pas religieux. Et je lui demande. Écoute. Alors je demande. Qu'est-ce que vous répondez-vous ? Est-ce que j'ai le droit de demander aux juifs ouvre-moi la porte pendant le Shabbat. Mais il y a un tas d'éther. Vous m'avez dit qu'il y a un tas d'éther. Il s'est cassé. Il aurait pu l'ouvrir avec la clé. Ok. Il dit je voudrais un coca. Ok. Qu'est-ce qu'il fait ? Lui, il note aussitôt où il t'apparaît. Et je sais à 100% qu'il va le faire. Je ne vais pas demander de taper dans la machine. Mais là-bas aussi je n'ai pas demandé de faire le code. Mais là-bas aussi je n'ai pas demandé de faire le code. Je vais ouvrir avec la clé. C'est pas pareil. Alors combien à côté était ? Alors quoi ? Alors j'ai le droit de demander à un juif par religieux de m'ouvrir la porte sans lui demander de faire le code. Mais je sais à 100% qu'il va le faire. Il y a deux trucs. Il y a le fait que je l'ai lu comme ça. M'a rien fait à Harry. En vérité la porte elle saute dans l'absolu. Non, non. Elle est fermée à clé là. Oui. Moi je sais à 100% qu'il va allumer et il va faire le code. Je sais à 100% qu'il va écrire mon nom. Je suis marché l'auto. C'est vrai qu'il y a un de ça d'éther. Cette coulure là moi je la connais par rapport au goye. Quand il y a un goye je lui dis ouvre-moi la porte. Il peut le faire. Ah mais je sais à 100% qu'il va faire le code. Je m'en fiche parce qu'il y avait une salle d'éther. Je peux demander au goye. Non, non. Il n'a pas passé derrière lui. Il n'y a pas de problème parce qu'il a fait pour lui. Il a ouvert pour lui. Il n'y a pas ça. Non, non. Je me rappelle que je laissais la porte fermée. Oui, c'est pas évident. Je n'avais pas la te voir mais je laissais la porte fermée parce que c'était un dioud. Ça c'est un dioud déjà. Est-ce que c'est... Bon, ça c'est un dioud chez elle là. Encore plus pointu. Non, mais baisé à bas. C'est vrai. La roi est passé derrière. De quoi ? S'il a ouvert pour lui il est passé ? Oui. Dans le Sefer Shemirat Shabbat il ramène le Ravoyer Bar qui est dingue de baiser et il dit est-ce que finalement tu profites d'une melaha qui est faite par un juif ? Ce qu'il a fait pour lui. C'est vrai mais elle est faite pour un juif. Là-bas il veut dire que non. C'est un peu la zvara comme Mavriah, Harri il a juste ouvert. Bon, c'est une zvara les mains assez lui et les mequelles. Non, non. Non, non. S'il sort le juif ou on veut rentrer. Non, c'est pareil. Comme il le fait c'est vrai qu'il a fait Béissou on va utiliser ce passage ouvert maintenant c'est ouvert. Là-bas il veut parler de ça le Ravoyer Bar il veut dire que c'est mon temps. Il sort de l'hôtel là où le site il écrit elle est dans des que tu sais je l'ai vu là-bas et il dit que c'est permis parce qu'il peut s'en ranger par cœur et on ne lui a rien demandé. Ça je sais pour un goï pour un juif je sais pas si je sais à 100% c'est un goï c'est un juif C'est la même juste donnez-moi un coca moi je ne dis pas écrit il veut vivre ses commodités et parce qu'il oublie à son patron aussi il ne va se voir encore en vérité je ne le fais pas pour moi mais parce qu'il oublie à son patron à la limite il aurait pu me l'offrir ça ne se fait pas il aurait pu m'offrir une bouteille en tant que bon puissant et une autre par contre il y a aussi un pétacle sur la recherche il apprend de 5 ans le principe c'est le principe quand je demande à un juif de faire un ici vous voyez qu'il y a un côté il y a un côté quand je demande à un juif c'est un problème tu es marché l'auto c'est quoi l'effet d'hiver c'est le petit temps c'est ça c'est le petit temps il n'y a pas c'est le rose on va dire que c'est sur sa tête j'ai pas le droit de faire trébucher l'hiver mais il y a pas de toute façon c'est sûr que des juges qui n'a pas d'abord en Israël c'est sûr on pourrait d'avoir la clé d'avoir pendant Chabar c'est sûr la parole de calculation on va dire qu'on va dire qu'on essaie de faire en sorte que les gens d'hôtel ils ne voient rien à dire à l'entrée c'est un russe je ne sais pas il y a un endroit où il y a un juif qui fait une menacha pas pour lui pour l'ensemble de l'hôtel tu es un russe il y a un juif 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 je ne sais pas tu as lu ton séjour je vais essayer de voir